Je suis Aurélie Ndinga, j'ai presque fait toutes les tournées avec l'ambassadeur et son équipe, l'équipe du consulat et l'ambassadeur. Donc on a fait Toulouse, Bordeaux et Lyon. Et là on vient de terminer avec l'île de France. Je pense que moi je trouvais que l'ambassadeur a bien répondu aux questions de la diaspora gamonaise. Et donc ça m'a fait plaisir. Ça fait 4 ans que l'ambassadeur est sur le territoire français. Et le résultat est là, ça se voit, il y a eu beaucoup déjà. On sait que les Gabonais ne pourront plus se rendre au Gabon pour pouvoir faire leur passeport. Donc tout se fera sur le territoire français. Je pense que c'est déjà un pas, déjà quelque chose de bien, parce qu'ils vont économiser déjà sur leur billet. Et quel que soit le temps que ça prendra, je pense que l'ambassadeur a pu répondre aux attentes des étudiants et de la diaspora gabonaise de France. Donc vous êtes satisfaite en vous ? Ah non, moi je ne suis pas satisfaite. Merci beaucoup. Merci. S'il y avait un vœu, simplement, à formuler vis-à-vis des Gabonais qui vivent ici en Ile-de-France ? Le vœu que j'aimerais que les Gabonais de France, au lieu de se mettre à écouter des bouches à oreilles, de juger le consulat ou l'ambassade, c'est de se rapprocher. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les Gabonais préfèrent se fier de « on a dit » au lieu d'aller vérifier eux-mêmes. D'accord. Je pense que ce serait mieux qu'ils se rendent eux-mêmes à l'ambassade pour pouvoir avoir des bonnes réponses au lieu d'écouter ce qu'on leur apporte. Merci beaucoup. Vous en prie.